Attention, attention, attention. Demanche Pirate, le 3216. Demanche Pirate, le 3216, Arnaud Demanche. Bonjour Arnaud, chaque jour, vous passez par le standard. Et ce qui fait réagir ce matin, Arnaud, c'est l'ouverture d'une enquête pour financement illégal qui vise la campagne présidentielle de Valérie Pécresse, suite à un signalement de Julien Bayou. On ne l'attendait pas celui-là, dans ce dossier. Et alors, ça fait réagir évidemment. On a Marc de Chenec, c'est en Moselle, qui nous a laissé un message. Oh mon Dieu ! Et ça y est, on comprend tout. En fait, c'est elle, l'ex de Julien Bayou, c'est Valérie Pécresse. Il a pécho, Valérie Pécresse. C'est l'amour impossible entre la cougar millionnaire et le jeune anticapitaliste. Un peu comme si Ariel Dombal sortait avec Charles Magnin. Valérie, Julien, une relation clandestine alors qu'ils mènent une campagne présidentielle chacun de leur côté. Mais les divergences politiques sont trop fortes. Alors, il se sépare. C'est la cassure. Lui, il la balance pour des irrégularités dans sa campagne. Elle, elle se venge. Et elle le balance à Sandrine Rousseau. C'est beau comme du Shakespeare. C'est une histoire d'amour qui tourne mal. Putain, je vais chialer. Eh bien, écoutez, nos auditeurs ont du talent. C'est clair. L'équipe de Valérie Pécresse a quand même tenu à réagir. Elle nous a communiqué, Valérie Pécresse n'a ni la malhonnêteté, ni les compétences nécessaires pour organiser une fraude. C'est petit. Et Patrick Balkany nous a appelé lui aussi. C'est une autre évocation pour Manu Le Chiffre. Je ne suis toujours pas imitateur. Eh bien, putain, Valérie Pécresse, elle est aussi nulle en politique qu'en fraude. Normalement, les gens qui fraudent, ils s'enrichissent, ils ne font pas faillite. Tricher pour se retrouver avec 5 millions de dettes et faire 4%, c'est quand même la bonne grosse louse. Et c'est vrai qu'à droite, on doit être tellement déçu. On lui a fourni des dizaines et des dizaines de modèles de fraudeurs qui s'en sortent. Eh non, c'est les débutants, ça. Ça ne veut en faire qu'à sa tête et ça trébuche. Eh bien, voilà. À tout à l'heure.